Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver après ces vacances bien méritées. Nous avons demandé à des élèves du Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe de tous les niveaux quels ont été les événements marquants de leur été et quels défis ils entrevoient pour la prochaine année scolaire. Nous vous invitons à les écouter avec attention. Sachez que c'est avec enthousiasme que nous entamons cette nouvelle année. Au plaisir de collaborer avec vous pour la réussite de tous les élèves et le bien-être de tous. Bonne rentrée 2023. J'ai fait des nues d'espoir, je me suis vraiment bien amusée. J'ai trouvé sommeil, je faisais des jokes des fois. J'ai vraiment aimé mon été. J'ai fait ma fête d'amis et ma fête de famille. M'amuser avec mes amis dans la piscine. Cet été j'ai été animatrice dans un camp de job. Pour la première fois de ma vie, j'ai gradué. Ma femme était là, elle a pleuré avec moi. C'était ça. Ça a été le top-notch de l'été. Tu peux voir mieux que ça. Moi, je suis en mécanique automobile à l'EPSH de Saint-Hyacinthe. J'ai complété déjà ma première année, mais c'est surtout l'entrée sur le marché du travail, bâtir son coffre à outils, choisir un peu où on veut imaginer notre vie future. Alors, je pense que ça va être ça le plus grand défi. Pour le secondaire, c'est fini. Pour le cégep, ça commence. En plus, c'est la dernière année scolaire. Après ça, je m'envoie au secondaire, parce que là, je m'envoie à la sixième année. C'est ma dernière année primaire, puis j'ai pas vraiment hâte d'aller au secondaire. Ça fait peur un peu. En vrai, je stresse un peu, mais j'ai hâte. J'étais d'abord à la francisation. C'est arrivé au niveau 1, au niveau 2 maintenant. J'aimerais continuer jusqu'au niveau 4 pour avoir ma situabilité pour mes enfants et pour moi aussi. Et je serais vraiment très content. Mes repartrices sont rechargées et je suis prête à trouver toute la gang de l'école. Ouais, j'ai vraiment hâte de retrouver mes amis en secondaire qui a pas. Je n'ai pas tant vu cet été vu que j'ai beaucoup travaillé. J'ai hâte de retrouver l'école puis mes amis. Ouais, je me sens vraiment bien reposée pour commencer une autre année. Je sens que l'école est là pour m'aider, donc je vous remercie. J'ai hâte de voir qu'elle, je vais être avec qui comme professeure. Moi, j'ai eu la chance de participer à beaucoup, beaucoup d'activités parascolaires. Ça m'a quand même beaucoup animée tout au long de mon parcours. Ça m'a donné envie de continuer à apprendre. J'ai hâte de vous voir à septembre. Je me rédite aussi à mes professeurs et à tous mes amis que je les aime beaucoup, mes professeurs. Et je les souhaite une longue vie et beaucoup de bonheur. Moi, je vous aime fort parce que je trouve que je parle pour les gens qui sont dans mon milieu, mais c'est des gens passionnés décidément. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est grâce à des écoles comme le CEA qu'on fait en sorte que des gens comme moi, des gens à tout horizon, à toute direction, peuvent se reprendre en main puis avoir un espoir. Je pense que c'est le mot magique, l'espoir. Yeah!